Et yo tout le monde, c'est la Clemsteam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale pour vous montrer comment obtenir une statue de Ganondorf dans Zelda Tears of the Kingdom. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si notre contenu vous plaît, ça nous soutient énormément. Donc tout d'abord, il y aura quelques petits prérequis pour réaliser cette statue. Il faudra avoir fini la quête secondaire, le collectionneur de monstres, donc la toute première. Vous pouvez également, d'une terre de coup, finir toutes les autres parce qu'elles sont très faciles, il suffit de prendre des photos. Donc pour réaliser cette quête, c'est très simple, il faudra tout d'abord avoir rencontré ici Coltin et son frère juste ici. Et ensuite, quand vous aurez trouvé l'élusis de la grotte ici, je pense qu'on l'avait tous fait de toute façon pour avoir la tenue des esprits, vous vous rendrez au village E0 où vous trouverez juste ici Coltin en train de parler avec Grossaillet. Et donc, il vous demandera de lui amener des photos de certains mobs. Donc au début, il sera beau gobelin et ensuite, il changera, il y aura des trop gobelins, etc. Et il va donc vous demander ces différents mobs et vous allez lui donner. Et vous pouvez également lui amener la statue du mob que vous voulez vous. Donc par exemple, vous amenez une photo de n'importe quel mob et il vous en fera une statue. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Donc on va pouvoir faire une statue de Ganondorf. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est vous rendre face à Ganondorf et faire le combat. Donc moi, je vous retrouve tout de suite. J'ai mis une amelette de téléportation tout là-bas parce que c'est déjà la cinquième ou sixième fois que j'ai retrouvé pour des vidéos. Donc ce que je fais, c'est que je vous retrouve quand je suis au combat face à Ganondorf. Donc me voilà dans le combat face à Ganondorf. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des photos des deux faces. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement prendre la photo comme ça, appareil photo. Voilà, là, il a bien la classe. Parfait. Et je vous retrouve pour la deuxième phase. Donc voilà dans la deuxième phase. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il ait le sabre dans la main. Donc pour ça, il faut attendre qu'il passe dans la troisième phase. Donc on va attendre la troisième phase. Ça va quand même être bien plus intéressant. Donc voilà, je rentre dans la troisième phase. Donc là, il va enlever tous les mobs qui sont à côté qui vont un petit peu nous gêner pour prendre la photo. Et donc, on va pouvoir prendre la photo bien propre de Ganondorf. Donc voilà, là, il va avoir son sabre. Et donc on va pouvoir prendre la photo bien propre de Ganondorf. Et de s'approcher, parfait. T'inquiète pas, on va, eh bien, te prendre un petit selfie. Hop, le voilà. Ok, peut-être pas comme ça. Oh, celle-là, elle claque. Celle-là, elle claque, mais je ne vais quand même pas prendre celle-là. Je pense que vous savez très bien pourquoi. Ok, on va attendre qu'il reprenne l'épée en main. Donc là, si vous ne savez pas, on peut renvoyer comme ceci les petits trucs. Paf, 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 paf. Ok, on va attendre qu'il reprenne l'épée en main. Ok, là, j'en ai une plutôt bonne de lui à l'arrêt comme ça. Ce que je fais, c'est que maintenant, eh bien, je vous retrouve une fois que j'ai fini entièrement le combat et le jeu. Et je vous retrouve face à Coltin. Donc, du coup, une fois qu'on a fini Ganond, on va revenir ici à l'ancienne sauvegarde. Mais avec en plus, donc, dans l'encyclopédie, eh bien, les photos qu'on a prises. Donc, moi, de mon côté, j'en ai pris trois. Si, sur la photo, vous avez donc le petit logo de monstre, c'est que vous avez bien réussi. Donc, vous avez bien pris Ganond dans le cadre, etc. De toute façon, vous voyez avec les petits carrés qui l'entourent. Et donc, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, eh bien, retourner à E0 pour faire les statuts. Donc, une fois qu'on est au village 2-0, on va donc retourner parler à Coltin. Donc, qui se trouve vraiment en haut du village 2-0, ici, encore une fois. Donc, on lui parle, c'est parti. Hop, je te remercie. Et donc, on va lui dire, regarde un peu ça. Hop. Et donc, on va prendre la photo de Ganond qu'on veut. Donc, dans mon cas, par exemple, ça va être celle-ci. Voilà, la photo comme ceci. Voilà, oui, pas de souci. Et donc, il va nous le faire en statue. Vous allez voir, c'est assez incroyable, je trouve. Et donc, voilà, la statue de Ganondorf. Donc, je ne pense pas que tout le monde y a pensé à le faire. Alors que c'était quand même assez logique au final. Mais même moi, je n'ai pas pensé dès le début. Et donc, on a notre magnifique statue de Ganondorf. Donc, on va quand même pouvoir, eh bien, faire un petit selfie avec lui. Voilà, hop, on se met comme ça. Non, petit Ganondorf. C'est parfait. On est beau gosse, là. Parfait. Voilà. Et donc, on peut le mettre, eh bien, là où on le souhaite. Eh bien, juste ici. Donc, voilà, on le met, par exemple, là. Voilà. Il est bien beau. Donc, voilà, comment on fait pour avoir la statue de Ganondorf. C'est plutôt cool. C'est plutôt intéressant. Ça reste un petit achievement personnel à faire. Mais, ce n'est pas nécessaire à faire dans le jeu. Mais, c'est toujours assez rigolo. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner, à liker cette vidéo. Ça nous soutient énormément. On se dit à très bientôt. Allez. Salut, les aventuriers. Salut, les aventuriers.